Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre de la poursuite des cours à distance, on va voir une leçon de grammaire. Il s'agit de groupe nominal. Donc, observez bien ces phrases-là, bien ces mots-là. Un oiseau Ahmed Mon frère mange une pomme Un beau jeune homme Une personne de confiance Prenons maintenant le premier mot. Un oiseau Un oiseau, c'est un groupe nominal qui est composé d'un déterminant plus un nom. Le déterminant c'est un, le nom c'est oiseau. Un oiseau Ahmed, c'est un nom propre. Il est employé seul, Ahmed. Mon frère mange une pomme. On a ici deux groupes nominaux. Mon frère et une pomme. Ils sont composés d'un déterminant plus un nom. Un beau jeune homme. On a ici un groupe nominal enrichi de deux adjectifs qui sont beaux et jeunes. Une personne de confiance. On a ici un groupe nominal plus un complément qui est de confiance. Une personne de confiance. J'espère que la leçon est claire. Passons maintenant à la rubrique. Je retiens. Le groupe nominal peut être composé d'un nom et d'un déterminant. Exemple un ami, une fille, un garçon, etc. D'un nom propre, employé seul. Exemple Samy, Ali, Fatima, etc. Le nom est le mot principal du groupe nominal. On l'appelle aussi le noyau. Il peut y avoir plusieurs groupes nominaux dans une phrase. C'est-à-dire une seule phrase peut contenir plusieurs groupes nominaux. Exemple, mon frère pose sa casquette sur la table. Ici, on a trois groupes nominaux qui sont mon frère, sa casquette et la table. Le nom noyau peut être enrichi d'autres mots qui apportent des informations complémentaires. Exemple, une personne belle et charmante. Ici, on a le groupe nominal une personne qui est enrichie de deux adjectifs qui sont belles et charmantes. Deuxième phrase, un homme de confiance. On a ici un groupe nominal plus un complément qui est de confiance. Dans un groupe nominal, le déterminant et le nom et les éventuels mots qui l'enrichissent, c'est-à-dire les adjectifs qu'on peut ajouter ou bien les compléments, ont le même genre, c'est-à-dire masculin ou bien féminin, et aussi le même nombre, c'est-à-dire singulier ou bien pluriel que leur nom ou bien que leur noyau. Exemple, décavalier, une valise lourde. On a ici décavalier, puisqu'il est pluriel, on a ajouté le S à la fin. Une valise lourde, on a ajouté le E à l'adjectif lourd, parce qu'une valise, c'est un nom féminin. Donc, lourde doit avoir un E à la fin pour devenir féminin. On dit une valise lourde. J'espère que la leçon est claire. Passons maintenant à l'application. Premier exercice. Complète chaque phrase avec un groupe nominal de ton choix. Première phrase. Cet après-midi, j'ai mangé. Deuxièmement, apporte-moi. Troisièmement, parte au champ. Quatrièmement, aujourd'hui, nous allons faire deux. Prenez votre temps et réfléchissez bien avant de répondre. Alors, on va corriger. Cet après-midi, j'ai mangé, on peut dire, des pommes. Deuxièmement, apporte-moi, par exemple, mon crayon. Troisièmement, on peut dire, par exemple, les paysans partent au champ. Quatrièmement, aujourd'hui, nous allons faire, on peut dire, de la grammaire. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Repère le nom noyau dans chaque groupe nominal. Première phrase. La très belle ballerine. Deuxième phrase. L'excellent restaurant gastronomique. Troisième phrase. Le dessin de Fatima. Quatrième phrase. Une si petite souris. Cinquième phrase. La ville de Paris. Sixième phrase. Le gros chien de Tom. Donc ici, vous allez repérer le nom noyau. Vous pouvez l'entourer ou bien le souligner comme vous voulez, d'accord? Passons maintenant à la correction. Première phrase. La très belle ballerine. Ici, on a le nom noyau, c'est ballerine. Enrichi de l'adverbe très et l'adjectif belle. Donc, on va l'entourer ou bien le souligner. Deuxième phrase. L'excellent restaurant gastronomique. Ici, le nom noyau, c'est restaurant. Enrichi de deux adjectifs qui sont excellents et gastronomiques. Le dessin de Fatima. Ici, on va souligner le mot dessin, qui est le nom noyau de cette groupe nominale. Une si petite souris. Ici, on va souligner le mot souris, qui est le nom noyau. La ville de Paris. Ici, on va souligner ville, qui est le nom noyau de ce groupe nominale. Le gros chien de Tom. Ici, on va souligner le mot chien, qui est le nom noyau de cette phrase-là. Chers élèves, au revoir, à bientôt.